salut alors vous allez bien je suppose ici c'est jocelyne je suis coach en développement personnel incubatrice de potentiel je me vois comme cette personne qui vous donne un environnement qui va pouvoir favoriser la croissance le développement de votre rêve et de vos talents vous savez ce n'est pas toujours facile ce n'est pas toujours facile de trouver les gens autour de nous qui vont croire en ce qu'on a en l'intérieur de nous c'est pas facile de trouver des gens qui vont se dire waouh je crois que tu peux accomplir quelque chose premièrement parce que ces personnes c'est pas comme si elles ont déjà quelqu'un qui croit en elle c'est à dire si je ne me vois pas assez bien je ne peux pas te voir bien si je ne crois pas en moi je vais pas croire en toi si je ne m'aime pas je ne peux pas t'aimer donc une fois que tu te rends compte en fait que c'est pas tout le monde qui va croire en mon rêve c'est pas tout le monde qui va croire en moi c'est pas tout le monde qui va m'encourager là tu es en mesure de pardonner à certaines personnes donc je vais un peu cibler ce que je vais dire aujourd'hui bonjour bonjour je croyais tu peux faire un commentaire mais c'est pas possible donc je vais vous donner donc une sorte de routine qu'est ce qu'il faut faire lorsque je suis stressé premièrement vous devez comprendre que le stress est nécessaire pour votre évolution ok si vous êtes en Afrique vous allez avoir un moment où vous allez stressé si vous êtes en Europe vous allez avoir plein de moments où vous allez stressé parce qu'on va vous envoyer des factures on va vous dire que vous n'avez pas le titre de séjour qu'il faut on va vous dire que vous êtes noir on va vous le stress de l'Europe est différent du stress de l'Afrique bonjour monsieur Patrick comment tu vas je vois sur mon direct que tu es un de mes super fans de cette page super super à peu le stress en fait c'est un peu comme l'examen vous voyez quand on partait à l'école pour ceux qui partent encore l'école quand vous partez à l'école à la fin d'année pour savoir que vous allez en classe supérieure il faut qu'on vous soumettre à une certaine pression si tu avais une entreprise de deux employés si tu dois passer à 6 8 12 20 il y aura un certain moment où tu vas être stressé plus que d'habitude donc le stress pour que vous puissiez comprendre ce qui vous arrive c'est un test nécessaire pour que vous avanciez maintenant si je ne comprends pas je vais accuser ok oh non je suis stressé parce que ma femme a fait ceci je suis stressé parce que mes enfants si seulement vous étiez des enfants normaux je suis stressé parce que mes employés ont laissé telle chose ou bien laissé ça ouvert si seulement vous étiez des meilleurs employés oui votre stress changera ou partira quand vous allez apprendre à réagir différemment à ce même degré de stress c'est à dire je suis habitué peut-être annuellement je gère quinze mille euros trente mille euros plus mes finances sont en train de monter à 70 mille euros l'année ça va venir peut-être avec une promotion ça va venir peut-être avec un business avec un autre magasin que je vais ouvrir dans une autre ville ça va venir avec une dimension de stress parce que cet argent pour qu'il touche ma main il va devoir passer par les clients et si j'avais avant 20 clients je vais devoir me retrouver avec 45 clients et ça va me demander un autre degré de stress que faire même si vous décidez de ne pas travailler vous dites voilà je vais être un moine je vais aller me mettre sur une montagne ou bien je vais me marier mon mari va s'occuper de moi il va tout faire pour moi même si vous n'êtes pas directement en contact avec vos clients vous n'êtes pas directement en contact avec la personne qui a donné l'argent le canal par lequel vous vous recevez votre argent va vous stresser peut-être c'est facebook il fut une époque je ne voyais pas mes clients physiquement je n'avais que les clients sur facebook 99% de mes revenus c'était à travers facebook et oui c'était facebook donc là je gérais un certain stress qui m'était donné par facebook non je voudrais que vous puissiez premièrement bonjour lisa je voudrais que vous compreniez que même si c'est une go qui dit je vais prendre je vais au gré de mes finances je vais pas je vais être la tisa d'un gars l'ancien gars dont vous étiez la tisa pour au gré vous devez partir chez quelqu'un le plus riche le nouveau gars va donner un autre stress maintenant peut-être ce nouveau gars vous stress depuis trois ans vous ne comprenez pas que il faut que il faut que mon mental s'ajuste au degré de stress vous devez premièrement avoir une routine je dirais même un numéro zéro là vous devez d'abord accepter le fait que le stress ne partira pas mais je vais je vais je vais apprendre à gérer le stress parfois je vois mais mais les jeunes que j'ai les stagiaires que j'ai suivi maintenant mes employés je regarde je dis oh là avant ma journée s'arrêtait à 18 heures à un moment ça commence à s'arrêter à 20 heures actuellement mes journées s'arrêtent souvent à 22 heures ce matin j'ai un c'est pas un client mais je suis je suis sa cliente donc il fait des logos il fait tous mes visuels il est fait il imprime aussi mes livres on était ce matin on était en réunion et là il me dit il ya des jours je dors au bureau parce que j'ai des grosses commandes parfois si c'est MTN qui fait des commandes chez moi il faut que je leur livre 5000 livres ou encore 300 mille livres ça il a des commandes comme ça parfois et j'ai une période peut-être on me demande de faire ça en deux semaines je vais passer dix jours où je dors au bureau et quand il dit que je dors même pas je finis à trois heures quand il m'a dit la dimension là pendant deux semaines il dit quoi trois tu dois de trois heures à sept heures il dit oui bien sûr qui parle de 3000 livres comptez la dimension d'argent vous devez comprendre que c'est à vous de vous ajuster au stress ce n'est pas au stress de s'ajuster à vous parce que le stress ne partira jamais ce qui fait la différence entre toi et ton patron le big boss de l'entreprise où tu travailles là c'est que le big boss a plus de problèmes que toi et j'ai mieux ses problèmes c'est à dire quand il voit un problème de cent mille il ne fait pas c'est peut-être quand il voit un problème de 70 millions ou 300 millions qui dit et que même sa façon de voir le problème est différent de la mienne moi je veux qu'un problème de 10 15 millions le dit oh le boss il va voir il va pas stresser mais il va se dire comment aborder ça comment faire pour que ce soit possible qu'est ce que vous voyez l'attitude est différente et je vais pas vous mentir on nous a trop menti concernant la réalité du succès ouais franchement moi je veux avoir du succès comme ça je vais me relaxer moi je vais pas trop travailler quand j'écoute souvent les jeunes quand je les coach là ouais moi franchement je vais conduire une grosse voiture je vais aller en vacances je vais aller j'ai dit wow il ya une illusion quelque part plus tu grandis plus tu montes en échelon plus tu dois apprendre à gérer ton stress tu le gères tu deviens plus occupé tu gères ton stress en numéro 2 je dirais au lieu de partir toujours chercher quelqu'un qui va t'aider oui il faut que bébé tu es où je suis stressé il faut qu'on fasse l'amour ça me déstresse tu apprends à te déstresser toi même tu restes comme ça ta tête commence à chauffer premièrement tu commences tu connais voir le stress quand c'est en fait des bénis il ya quelque chose something is going on ton esprit te dit prends une heure de repos maintenant que j'ai à faire ça il faut que j'aille là-bas il faut que j'aille là-bas il faut que j'aille là-bas ton esprit te dit prends l'après-midi tu te reposes non 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 je vais récupérer l'argent là-bas je vais partir là-bas en quelques heures tu te reposes premièrement je peux déjà je peux d'abord lire je peux lire les choses je peux lire la tendance c'est vrai que je devais aller là-bas 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 on stocke tout vous connaissez le mot d'avion sur le téléphone le mot d'avion c'est à dire j'arrête et personne ne peut m'appeler aucune notification ne peut arriver sur mon téléphone je me coupe vous devez savoir anticiper votre stress je me stresse très tôt c'est à dire si je pète les plombs je réponds n'importe comment je deviens oh laissez-moi tranquille quand je suis stressé à 80% vous devez vous entraîner pour lire quand vous êtes déjà à 10% 15% 20% parce que les personnes qui vont payer quand vous êtes stressé parfois c'est votre business ce que vous aimez ou ceux que vous aimez parce que lorsque vous êtes stressé pour se sentir mieux on veut forcément non moi je dois dire forcément les femmes les femmes moi même je suis là moi 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 je veux plus être avec toi tu m'énerves je ne t'aime plus pouf on bazar de ça parce qu'il faut que le gars se sente mal il faut qu'il sente ton stress ok ma chérie apprends à gérer ton stress parce qu'il y a des choses que tu as parfois pris du temps à construire tu construis quelque chose tu construis tu construis tu construis tu construis un jour tu es stressé tu dis tu bazar de tout après deux jours tu dis oh la la qu'est ce que j'ai fait et parfois il y a des paroles quand c'est dit je peux connaître l'influence parce que maintenant je parle à la radio et parfois j'ai des millions de personnes qui m'écoutent simultanément c'est là que tu as conscience de l'impact d'une parole qui sort sans qu'on ne la contrôle parfois tu dis quelque chose c'est trop tard on ne peut plus reprendre la chose et là tu comprends que tu dois avoir un niveau de contrôle i need to control myself je dois anticiper le stress je dois lire le stress quand je le lis généralement chez moi récemment comme par hasard j'étais je me suis retourné mon docteur et là je j'ai demandé à mon employé de m'apporter ok fais ça tu apportes pour qu'on mange elle a mis 15 minutes mais c'est pas possible ça je l'appelle je bavarde je me fâche oui je me fâche souvent les employés connaissent je suis pas fière de ça mais et là je suis fâchée je sens comment je me dis mais attends c'est pas seulement ça qui m'énerve là je dis à mon docteur vraiment docteur je sais pas pourquoi je sais que c'est pas parce qu'elle a tardé 15 minutes avant d'apporter ça c'est pas ça qui m'énerve il y a quelque chose je sais que je suis consciente que c'est parce que parfois vous vous retrouvez devant une situation qui vous stresse mais vous pensez être impuissant devant la situation du coup ce sont vos enfants qui écoupent de votre stress c'est votre mari vos employés bref les personnes impuissantes vos enfants si vous voulez gronder vos enfants l'enfant va pas dire maman ne me gronde plus non l'enfant n'a pas le choix il doit vous écouter il doit subir le stress ouais hein c'est toujours comme ça que tu fais en fait c'est pas l'enfant qui t'énerve c'est pas l'enfant qui t'énerve il y a quelque chose back up, back up girl go back pourquoi l'enfant se m'énerve comme ça ce n'est pas quand même parce qu'il a cassé le vin c'est pas parce qu'il a eu la sous moyenne oh mon ex je viens de voir ses photos il s'est marié oh oh je vois qui s'est marié moi je suis encore seule je suis fâchée quand j'ai vu ses photos je me suis dit j'ai vu finir comme une femme aigrie solitaire son mariage était beau sa femme est belle il a beaucoup d'argent quand je l'ai quitté je l'ai maudit qu'il n'allait pas réussir et le voilà qui a été réussi en fait c'est ça qui t'énerve c'est ça qui te stresse ce n'est pas ton enfant qui t'énerve c'est pas parce que ton employé a fait l'erreur sur le montant il a signé, il a fait un truc, il a fait un ratu c'est pas ça qui t'énerve c'est parce que ça fait 5 ans que tu as déposé ton application on ne t'a jamais répondu, tu n'as jamais eu tes papiers depuis 5 ans tu restes comme ça, tu vois que tes amis ont construit la maison déjà voilà le troisième immeuble que ton camarade de classe a construit ça te stresse, ça t'énerve on m'a dit qu'à des gens venus faire en Europe on est venu accompagner les gens me voilà 10 ans dans une entreprise, je n'ai même pas même pas un terrain que j'ai acheté voilà ton vrai problème ce n'est pas parce que t'as go oui, non, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas préparé tu es rentré, il est 16h, elle se mette à s'occuper des enfants elle n'aime pas ton temps ce n'est pas ça ton problème parce que tu es conscient tu as pris la fille de quelqu'un chez eux tu es avec elle depuis 8 ans vous tournez en rond comme ça, vous tournez vous tournez, tu n'as rien fait vous devez pouvoir vous maîtriser identifier pourquoi vous êtes en train de vous sentir mal parce que ce qui va la chose suivante c'est que vous allez aller déverser ça sur quelqu'un d'autre j'ai regardé une vidéo une fois une vidéo de motivation qu'ils mettent en ligne là et c'était une jeune fille qui se lève le matin elle sort de la maison et puis elle cogne un monsieur et le monsieur avait une boule noire il lui donne bon la boule noire en fait il était fâché il lui a crier dessus tu peux pas faire ta tonton il prend la boule noire et il lui donne elle prend la boule, elle arrive chez le fleuriste et je ne sais pas trop ce qui se passe quelqu'un lui nerve elle prend la boule et elle donne à une autre personne le fleuriste prend la boule et il donne à sa femme la femme prend la boule et elle donne à une autre personne c'est comme ça de fil en aiguille la boule noire est finalement revenue à la fille et elle prend la boule et elle arrive chez elle elle dépose en bas de son lit et on voit qu'il y a plein de boules noires en fait ce sont les choses que vous avez prises sur vous prises sur vous je suis la première d'être de la famille toutes mes soeurs sont mariées, je ne suis pas mariée je suis aigri j'ai déjà 40 ans peut-être 45 ans peut-être même jamais avoir d'enfant je suis aigri ce que je vous dis là c'est en fait comme si c'est quelque chose qui vous attache ça contrôle votre réaction ça contrôle vos pensées ça fait vous rester concernant vous détestez seulement les gens vous ne pouvez pas être fier du bonheur de quelqu'un et ça met les pensées noires dans votre esprit les pensées noires ça fait vous mal parler des gens oui oui il y a quoi un gars là il y a quoi on m'a dit qu'elle couche avec un gars c'est le gars là qui a payé la voiture là pardon que la fille là n'a rien fait pardon le stress quand vous ressentez ça prenez du temps vous asseyez demandez-vous juste est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné est-ce que moi je suis fâché avec moi parce qu'il y a des choses que les gens sont venus me dire tu es censé avoir déjà construit la maison tu es censé déjà avoir fait ça tu es censé avoir peut-être que tu as commencé à s'associer avec un homme t'as dit ne sors pas avec lui je maîtrise je maîtrise la situation 5 ans plus tard il t'a bombé les enfants il a vidé ton compte bancaire il partait tout ton argent et là tu es devenu aigri analyse est-ce que tu es fâché avec toi même est-ce que c'est le père de tes enfants est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui détestent le père de leurs enfants vos enfants subissent ta tête compte pour ton père va là-bas donnez-le la tête de l'enfant grossal il t'énerve je peux vous parler avec tellement de force parce que j'ai traversé tout ce que je vous dis là j'ai détesté mon père à un moment de ma vie parce qu'il pensait ouais tu m'aimes mes frères plus que moi j'ai détesté le père de ma fille oh tu aurais dû j'ai des... et comme je l'ai encore dit ça t'attache en fait ces gens c'est des émotions qui se remplissent ça remplit tes bras ton coeur tu n'arrives pas à dire à ton enfant je t'aime tu n'arrives pas à dire à quelqu'un excuse-moi tu n'arrives pas à dire à quelqu'un tu avais raison vraiment tu avais raison je n'aurais pas dû faire ça j'aurais j'aurais dû t'écouter à cela choisant tu n'arrives pas à dire ça l'orgueil l'orgueil j'avais pas prévu d'être aussi deep aujourd'hui je vais dans des profondeurs vous savez la répentance selon la Bible c'est quand je partais comme ça j'ai l'habitude on sait que non elle là pardon on pourrait que tu vas dans telle direction se répentir ça veut dire que tu dis oh non je partais dans la mauvaise direction je me comportais mal avec ma belle famille je parlais mal de telle personne je vais arrêter je me tourne j'arrête d'aller comme ça je me tourne je vais à l'opposé à partir de ce moment là c'est comment avec le père de ta fille ? c'est comment avec ton ex là ? ah non non il va bien franchement est-ce qu'il s'est marié ? oh sa femme est belle je suis allée visiter leur enfant l'autre jour ah bon ? alors qu'il t'a utilisé pendant 8 ans il t'a abandonné ? non 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 franchement ils ont déjà construit pas d'animosité tu n'es plus un véhicule d'amertume tu n'es plus un vecteur tu n'es plus un producteur d'amertume tu ne souhaites plus mal à d'autres personnes non tu vas mourir en enfer tu es faible aux fesses j'avais envie de rire il fallait qu'ils disent ça ah 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 il y a des femmes qui galimentent des hommes tu es faible aux fesses l'animosité ne me nuit qu'à moi l'amertume ne me nuit qu'à moi il y a cela une semaine j'ai rencontré mon ex mari waouh waouh il faut d'ailleurs que je poste l'autre photo ici les gens vont parler ça faisait peut-être 3 jours avant ça j'ai rencontré quelqu'un qui ressemblait énormément et là mes pensées dans mon esprit c'était oh est-ce que tu es au Cameroun naturement où que tu sois je te souhaite du bonheur je te souhaite du bonheur et ça vraiment ça a été ma pensée 3 jours plus tard j'arrive au centre pour travailler avec les enfants je vois quelqu'un qui lui ressemble je vais d'abord je sais ce que j'ai à faire je reviens et là effectivement c'est lui vous savez ce qu'il me dit on s'est l'avoir vu oh comment tu vas on s'est fait la bise il était aussi souri je vais poster notre photo les gens nous disent qu'on est comme frères et soeurs on a notre sourire comme cela et là on se dit oh my god on a parlé du bon vieux temps comment on s'est séparés et là il me dit ouais je sais que tu voulais tout je suis venu faire le sport ce matin tu as eu un bon impact sur ma vie tu sais ça il y a des choses que tu voulais que je fasse à l'époque je ne comprenais pas et là je lui dis tu sais quoi tu étais très fort je me suis rendu compte de la pression que tu avais à l'époque je ne sais même pas comment tu as fait à ton âge pour assumer autant de pression et là il y a eu certains amis qui sont arrivés je ne vous ai jamais présenté ma femme c'est ma femme je l'ai épousé et on a commencé à rire ça m'a fait vraiment plaisir ça c'est ça m'a pris vraiment du temps pour pardonner il ne m'a rien fait de mal vous avez jamais écouté mon histoire sur la page c'est encore live mais je me suis rendu compte que parfois à travers notre façon d'être on pousse des gens à nous faire mal c'est pas que les personnes sont mauvaises mais c'est je vais prendre l'exemple tu rentres entre eux peut-être un gars il dit oh les gens prennent ma marchandise ils ne payent pas oh les gens prennent ma marchandise ils ne payent pas tu dis ok tu prends la marchandise tu veux payer il dit non non t'inquiète pas tu peux aller ça va non t'inquiète pas paye moi quand tu peux tu pars le soir tu as des problèmes un mois plus tard tu as des problèmes problème 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 deux mois plus tard ils te contactent tu n'as pas payé ma marchandise pourquoi tu as fait comme tout le monde en fait je voulais te payer tu as refusé et c'est sûrement comme ça que tu fais avec tout le monde maintenant si tu si toi tu changes l'attitude que tu as tu mets ta marchandise tu mets le prix tu dis payer avant d'être servi point barre quelqu'un a dit paye on t'y paye on t'y paye tu vas voir que en quelques semaines tu vas arrêter de dire les gens prennent ma marchandise ne me paye pas parce que toi d'abord le vendeur tu as changé ton attitude j'ai compris que c'est quand tu te vends moins cher qu'on te prend sans te payer et en fait aucune personne dans ma vie ne m'a fait du mal j'ai accepté j'ai accepté j'ai prédit que le sang de Louis Vuitton 700 euros là j'ai dit tu as combien il dit j'ai 5 euros il dit ok donne l'argent c'est tout c'est tout donc en dernier j'ai dit vous devez avoir je dis que comment gérer son stress en dernier vous devez avoir une routine donc à part le fait que je vois le stress de loin que je pardonne et que je laisse les gens partir et que j'anticipe même le stress et que j'adresse la chose vous devez avoir une routine c'est à dire si on me retrouve et puis parle papa 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 je sais pas trop quoi je me retrouve je suis stressé parce que le stress c'est en train de penser dans la tête tu ne peux pas tu crois même que quoi regarde l'argent ne vient pas regarde ça fait 3 semaines oui voilà tu as ton délai pour payer c'est demain tu n'as pas l'argent tu vas faire comment voilà personne n'y t'ont pas encore voilà le stress c'est que je puisse puisque c'est dans tes pensées que tu apprennes à reprogrammer tes pensées premièrement le prince de la paix c'est qui ? c'est Jésus je lui demande de t'aider ask Jesus to help you deuxièmement lis la parole troisièmement il faut avoir des vidéos comme des sermons des livres des déclarations donc un train de déclarations que tu sais que quand je suis stressé soit tu as des audios sur ton téléphone que tu en restes avec ta propre voix genre je suis courageuse je me maîtrise je ne mets pas le coeur ça paraît fou mais vous devez arriver à un niveau où vous êtes impertubable écoutez moi bien vous devez arriver à un niveau où vous êtes impertubable vous êtes comme ça vous êtes comme ça quelqu'un vient déverser tout le stress sur vous et en dernier ce que j'ai appris je ne prends plus le stress des gens ne mettez plus le coeur dans vos relations Jesus is Lord récemment j'ai un de mes petits qui vient ouais grande soeur, grande soeur, grande soeur, grande soeur, grande soeur je ne sais que tu m'appelle son nom grande soeur voilà ma femme j'ai des enfants ouais tu sais que tu es ma mère non tu sais que tu es ma tata non il vient une fois je l'ai dit deux fois mon coeur commence à dire que je ne vais plus pomper le sang je vais plutôt qu'aller dans le sang cela mais voilà je commence il faut quoi pour t'aider il me dit ok il faut d'abord la somme totale que j'ai dépensé il me dit d'abord qu'il faut 20% de la somme donc moi seulement ça c'est bon je regarde ça il dit ok je donne il revient après 3 jours grande soeur c'est fait maintenant il faut encore que tu me donnes encore 25% il ajoute au dessus de l'autre là je dis que ouais ouais il commence même à pleurer devant moi j'ai dit que ouais je l'aide en 3 semaines je me retrouve en train de dépenser les 100% de cette somme là que je ne veux même pas nommer à la fin il revient il me dit qu'il faut encore environ 25% des 100% là encore dessus je l'ai regardé comme ça il dit que tu sais quoi pas parce que son stress devenait le mien parce que je mettais le coeur sur ça je mettais les poumons à un moment vous devez changer de personnalité dans le sens où tu veux rentrer au rouleur de ta voiture tu vois une femme là bas sur la rouleur de la roule là avec le bébé ouais je n'ai pas l'argent ou bien tu en es amis wow ma mère vient de chuter elle en 5 quoi 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 là où il faut 100 000 pour la sauver 100 000 la va payer ta dette de main que tu avais un de tes fournisseurs de je ne sais pas quoi de papier il mette il te parle il dit wow il envoie les emojis qui pleure tu dis que wow tu prends le coeur tu mets sur ça les gens qui sont trop émotionnels là très rarement ils vont ils arrivent à tenir leurs engagements parce qu'ils mettent le coeur et quand ils viennent te prendre avec le coeur la grand mère a chuté envoie 500 000 tu viens de toucher tes 3 000 euros de salaire tu payes le loyer ta 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 il te reste 1000 euros tu envoies 500 000 tu te reste combien mamie ? on ne met pas le coeur on ne met pas le coeur le Cameroun me plaise quand un truc sort ils sont au studio le lendemain on ne met pas le coeur je sais que ce que j'ai dit là va aider beaucoup de personnes souvent ils vous voient je vous vois souvent vous me dites que mes scotch tu peux pas savoir ce que tu fais dans ma vie à moi on ne met pas le coeur je suis arrivé à un niveau où ce que je fais là la page c'est devenu c'est même plus que la mission c'est la mission de la mission je suis resté le matin là mon frère j'ai un grand dire qu'il doit faire là j'ai commencé à paniquer que non je ne peux pas après j'ai commencé à faire ma routine anti-stress anti-stress je fais mon sale je monte la colline je sors du stress il dit que non c'est quand même moi ils disent vous devez toujours vous dire que la montagne qu'elle voit devant moi si si tu as un problème de 6 millions maintenant mets zéro à côté dis toi et si j'avais un problème de 60 millions comment faire pour ressembler à 60 millions tu vois parce que 6 millions va devenir petit alors que quand tu regardes et ne pas pas rester à côté de quelqu'un qui a un problème de 60 millions ou de 600 millions il va regarder tes 6 millions là elle va dire waouh tu as un problème de 6 millions va rester à côté des gens qui ont un problème de 600 millions tu vois comment ça marche comme ça là elle dit que non j'ai fait environ de 60 millions là-bas après j'ai fait environ de 10 millions là-bas ok va à la banque là-bas tu retires 10 millions tu vas me donner ici là ok va à la banque de nos fournisseurs là tu vas dire non mais 6 millions là mon problème de 6 millions là c'est rien c'est rien c'est rien pour penser grand vous devez vous mettre dans le conditionnement de penser grand vous devez être dans l'environnement de penser grand et le changement est conscient ce n'est pas par erreur qu'on invente quelque chose je me suis pas retournée de faire ce direct par erreur les gens qui ont réussi c'est pas par erreur ils s'élevaient consciemment maintenant avant les gens venaient vous stresser à tout à travers vos gars vous stressaient, vos gars vous stressaient maintenant je veux que vous soyez intentionnels il y a un autre truc que ce gars mon fou il me dit il me dit que je suis quelqu'un de très focalisé quand j'ai un business c'est que c'est mes 100 millions qui doivent faire je dois faire un truc apporter la livraison de 100 millions là dans quelques jours tu viens devant moi même si tu es belle n'importe tout même si tu te mets à lui devant moi je suis sur mon ordinateur tant que je n'ai pas fini mon touquet je ne te regarde pas j'ai dit mais tu viens ton même vision et parfois dans votre environnement vous pouvez avoir les gens qui disent oh tu ne m'as pas appelé le soit bé tu n'en as pas parlé pendant trois heures de temps bé je mange ça je mange ça mon frère bé bé c'est un homme qui veut faire l'amour 5 fois par jour j'ai fini j'ai fini tout ce qu'elle peut vous dire pensez grand non c'est très grand vous voulez des chocolats un peu de chocolat chocolat suisse donc c'est tout ce que j'avais partagé avec vous aujourd'hui je suppose que vous n'avez pas de questions n'est ce pas vous ne savez pas de question ? vous avez besoin d'ombre ? je suis une autre vidéo j'ai trouvé pour moi j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu